Musique 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 Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un petit bivouac avec Edgar, Yvan et Jessie Musique 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 Sous-titrage ST' 501 On est dans un coin où on n'était jamais venu, donc on explore aujourd'hui, on est en mode exploration. Donc on s'est garé, ensuite on a pas mal de crapahuité dans la forêt, un petit peu chercher un coin qui pourrait nous accueillir, parce qu'on est tous les quatre au sol aujourd'hui, donc il ne fallait pas que ce soit trop pentu parce qu'on n'avait pas pris les hamacs. Donc c'est un choix parce que c'est plus facile de s'isoler du froid quand on est au sol plutôt qu'un hamac, puisque le froid passe beaucoup de sous lorsqu'on est suspendu. Donc on a tous fait ce choix et on a trouvé un coin qui est très bien, avec beaucoup d'arbres, beaucoup de verdures. Et ici on ne le voit pas beaucoup, je ne sais pas si vous pouvez la voir se voir, mais on voit la montagne juste en-dessus, on essaiera de faire un plan tout à l'heure. Et cerise sur le gâteau, on a même trouvé un petit ruisseau qui va nous servir pour avoir de l'eau, et aussi pour le chien de Jesse qu'on vous présentera tout à l'heure. Salut à tous, bienvenue sur une vidéo du Boucherat-Alpes. Aujourd'hui, premier bivouac pour moi depuis, on comptait avec Jus depuis plus d'un an. Même si j'ai fait des rando-voiques, mais c'est clairement pas pareil, on ne part pas avec tous les outils et tout. Et là aujourd'hui je suis parti avec mon fantôme. Viens à la pépère. Voilà, je vous présente Fantôme, mon copain de tous les jours. Donc là ça y est, il vient en bivouac avec moi maintenant, il est assez grand. Et sinon, je longuise ce bivouac et cette superbe soirée avec les copains. Salut, je suis content de vous retrouver et de retrouver l'équipe. On est en train de préparer le camp, même les coins pour dormir. Il fait beau, mais il va faire froid. Donc on se retrouve demain matin si on n'a pas gelé. Allez, à bientôt. Bon, salut à tous, on est reparti pour un petit bivouac saisonnier, cette fois en hiver. On est tous les quatre avec Jess, Yvan, Julien et moi-même. Comme la dernière fois, on va sûrement tous dormir au sol, même certainement d'ailleurs, parce que l'hiver est beaucoup moins de petites bestioles. On verra ce qu'on fait à manger, mais certainement des banniques. Et puis voilà, on verra un petit peu le restant de la nuit, le froid si on n'a pas... Et puis voilà, à tout de suite. Bon, voilà, une soirée qui s'annonce bien. Donc là, on arpente un petit peu le coin pour opérer et profiter du jour qui reste. Donc voilà, juste dommage que j'en ai pas pu être présent ce soir. Donc ça a failli se faire et finalement, il n'a pas pu venir. Donc ça a arrêté la toute première fois qu'on avait tout le groupe au complet. Et bon, peut-être à la prochaine fois. Voilà, on s'est trouvé un coin assez plat, comme on l'a dit, pour dormir au sol. Donc là, ça descend pas mal, c'est assez pentu pour y accéder. Donc en fait, on est monté, 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 en se disant que... On allait bien voir si on trouvait un coin, et si c'était pas le cas, on serait redescendu plus bas, à une zone plus plane. En tout cas, le paysage est somptueux. Donc là, on l'aperçoit au loin des montagnes, là-bas. Caché entre les arbres. Je vais vous montrer ça de plus près. Et derrière nous, ici, on a un grand sommet, qu'on essaiera de voir également. Donc en fait, on est entouré par les montagnes. C'est fabuleux. Contrairement à ce qu'a dit Edgar, on n'est pas encore en hiver. Mais bien en automne. Pourtant, il fait déjà quand même assez frais. Et si plus haut, où on a établi les camps, on n'a pas de neige, un petit peu plus bas, on a quelques traces déjà. Donc pas mal de... de petite neige qui a recouvert gentiment le sol. Un petit peu par-ci, par-là. Donc ça s'annonce très bien pour le futur bivouac d'hiver. On est dans la neige. On peut voir des traces d'animaux. Ici, ils pourraient poursuivre leurs pistes. On va voir comme petit peu encore. Plus à la magie de la neige. Ici, on peut suivre facilement la trace. Hop là, il a l'air passée ici. Un chemin. Qu'on peut appeler une coulée. En fait, souvent, les animaux repassent au même endroit. Ils finissent par se créer, entre guillemets, leur petit sentier à eux. Voilà, on retrouve des traces tout le long. Et voilà le panorama auquel on a droit en s'éloignant un tout petit peu du temps. Donc là, le soleil commence à se coucher. Tout à l'heure, quand il était bien présent, ça a éliminé vraiment le sommet. C'était très très beau au niveau des couleurs. Avec une belle touche de jaune. C'est vraiment un décor somptueux. Voilà, les gars ont pas chômé. On préparait beaucoup de bois ici. Il a essayé à creuser la terre. Donc il n'y avait pas de pierre à proximité. Du coup, on a fait un trou pour contenir le feu. Mais de toute façon, tout est humide. Au-dessus du feu, il n'y a pas d'arbre. Une zone bien dégagée. Donc bien sécurisée. Ici, on a isolé le sol avec du branchage. Je vais me servir ensuite de ma crevette étincelante pour allumer le feu avec du brica silex. J'ai un petit peu de coton carbonisé qui vient du dernier bivouac. Un petit peu d'écorce de bouleau dont je vais me servir pour faire un nid. Et on va lancer tout ça. Donc, il n'y a bien. C'est parti. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 oh Et je me suis réveillé une fois dans la nuit, parce que je voulais contrôler que le chien était toujours avec moi. Il était en boule à côté de moi, donc vraiment super content pour ça. Et sinon, souvent pour la petite astuce qu'on vous avait déjà expliqué il y a longtemps, moi je mets ma chemise, mes chaussettes et mon pantalon dans mon sac de couchage pour être au chaud avec moi le matin. Sauf qu'en fait, dans la nuit, je les ai bourrés à mes pieds. Et au final, dans la footbox du fond du sac, ça a tout comprimé. Et donc j'ai eu froid au pied. D'habitude, j'arrive à bien rester les fringues autour de moi et ne pas avoir froid au pied. Mais là j'ai eu un peu froid au pied. Sinon, globalement, superbe nuit. On s'est couché, c'était 2h, levé 8h pour ma part. Vraiment content et ça faisait vraiment longtemps que je n'étais pas allé en bivouac, donc le sourire relève depuis ce matin. Voilà ce qu'il a fait au niveau des températures. Donc au maxi 4, là il fait 3 et il a fait 2 au mini. Bon ben voilà, le petit bilan de ce bivouac, toujours très positif. Alors nous, on va partir un petit peu avant avec Yvan. Sinon, la nuit s'est très bien passée, vous verrez ça dans la vidéo. Et la soirée, nickel, super entre potes avec Jessie. Voilà, on a bien mangé, on a plutôt bien dormi. La soirée était vachement sympa et on a sûrement, vous verrez, peut-être trouvé un coin pour le prochain bivouac, on verra ça. Voilà encore une aventure, une belle soirée qui se termine. Nous, on part un peu plus tôt, on laisse Julien et Geste finir de ranger le camp, puisqu'il y a encore toujours des affaires qui traînent. Mais en tout cas, on part, nickel, aucune trace, comme d'habitude. Donc au plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Et voilà, après Edgar et Yvan, ça va être l'heure pour nous de partir également. Donc on s'est tous attelés à bien ranger le camp ce matin. Donc on n'a laissé aucune trace de notre passage. Donc ici, on avait les couchages d'Edgar et Yvan. Ici, mes affaires, là où j'ai dormi. Le feu, dans cette zone. Et là-bas, l'espace de Jessie et Fantôme. Donc on a tout laissé dans le même état. Qu'on l'a trouvé en arrivant. Bon, du coup, ça y est, ça va être le départ, là. Que dire ? C'était épique. Déjà, le moment Disney, ça a été un de mes préférés de tous nos bivouacs depuis qu'on en fait. Pour cause, mon chien s'appelle Fantôme. Vous avez dû bien rigoler. On a passé une nuit, pour moi, pas trop mauvaise. Pas la meilleure que j'ai fait en bivouac, mais pas trop mauvaise. Par contre, le cadre super, le petit ruisseau à côté, c'était top. La soirée avec les copains, les banniques. Enfin, on avait vraiment l'impression que c'était un peu comme notre premier bivouac. C'était super rigolo. J'ai adoré. J'ai adoré voir Jus. Ça me fait vraiment beaucoup de bien de le revoir, et puis surtout en bivouac. Voilà. Pas grand-chose à dire de plus. Super moment. Super amis. Super bivouac. Voilà, encore un bon bivouac qui s'achève. Donc, encore une super soirée de passé. Une très bonne nuit. C'est toujours merveilleux de se retrouver dans la nature, la forêt, de se réveiller comme ça. Le bilan a été bon pour tout le monde. Donc, on a tous passé une bonne soirée, une bonne nuit. Et on l'anguit tous le prochain. On a repéré déjà le coin, comme vous avez pu le voir. Pour le reste, on a passé un très bon moment Disney. On s'est bien marré. Au niveau du toutou de Jessie, son premier bivouac s'est bien passé aussi. Un grand bonheur de retrouver Edgar, Yvan et Jessie. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501